Photographe, poète, ethnologue, historien, Félix Arnaudin est né à la Boire au 19e siècle et ces photos témoignent des landes de l'époque, des changements, de l'évolution de notre territoire. L'homme en question a inspiré Marc Large. Le dessinateur de presse vient de publier La folle histoire de Félix Arnaudin aux éditions Passiflore, une biographie romancée. Marc Large est notre invité. Bonjour Marc. Bonjour. Photographe, poète, ethnologue, historien, collecteur de contes et de chants-gascons, un témoin des landes de cette époque, des landes qui se transforment avec notamment la plantation de pins. Un homme en fait qui vous fascine depuis près de 20 ans, Marc Large. Comment est-ce que vous avez découvert la vie de Félix Arnaudin ? Je crois que c'était à l'école, j'étais très jeune, j'ai entendu parler de cette loi portée par Napoléon III qui était la fameuse loi d'assainissement et de plantation des pins en 1857 et de cet homme qui l'a refusé, enfin qui a essayé de la combattre, du moins de sauvegarder tout ce qu'il pouvait avant que la forêt envahisse un million d'hectares. Il faut imaginer que c'était un vaste désert avec les arbres, c'était des petites forêts primitives mais des petits îlots comme ça dans une immense lande où on voyait l'horizon qu'il appelait en gascon Esplenduda, qui voulait dire là où le ciel et la terre se confondent. Et il a idéalisé cette lande qu'il a connue enfant et la loi est arrivée, il avait 13 ans et à partir de l'âge de 30 ans il s'est vraiment totalement consacré à un travail de collecte et de photographie pour immortaliser tout ça. Et comment est venu justement chez vous, Marc Large, cette fascination pour lui ? C'est justement au fil des lectures ? Oui. C'est ça ? J'ai lu l'intégralité de son oeuvre qui a été republiée depuis grâce à de nombreux universitaires qui ont fait un travail de collecte eux aussi pour rassembler ses écrits, ses photographies, ses contes, légendes, partitions de musique. Et il était pluridisciplinaire et c'était un génie totalement complet en tout, meilleur dessinateur au collège, musicologue. Il a appris à jouer de la flûte par rapport aux chants de gascon pour les reproduire avec exactitude et émettre les mélodies par écrit. Il a fait des tas de choses dont on n'a pas forcément connaissance. On s'est soupçonné presque pour le grand public. Il est connu comme photographe, mais c'était également un poète qui avait une écriture somptueuse que j'aime beaucoup. On était en pleine époque romantique. Et il a mené une vie assez anticonformiste. Ça, ça m'a beaucoup plu. Il avait des idées avant-gardistes, un grand humaniste et féministe aussi. Il est tombé amoureux fou d'une servante. Or, lui, il était d'une famille bourgeoise, Marie. Il a vécu 30 ans en concubinage avec elle à une époque où c'était inconcevable. On était entre le milieu et la fin du 19e siècle. C'est assez étonnant. Et pour vous, vous dites que c'était un visionnaire. Pour quelles raisons, justement, visionnaire, Félix Arnaudin ? Il savait que la forêt de pain, qui allait remplacer cette vaste lande jusqu'à l'horizon, allait faire disparaître les bergers et leurs langues, leurs coutumes, leurs contes. Il était totalement idéaliste. Ce qui m'a plu aussi, c'est un homme qui a fait un travail de documentariste, qui était un travail journalistique, mais qui se permettait aussi de la poésie. Il idéalisait les choses, il les mettait en scène. Il faut savoir que la plupart de ses photos, ce sont des figurants. Très souvent, il les payait pour poser. Et derrière cet aspect de journaliste, d'ethnographe, il y avait aussi quand même un metteur en scène et un romancier. Et donc, j'ai essayé de lire entre les lignes tout ce qu'il a écrit et j'en ai fait des déductions qui me sont toutes personnelles. Mais en fait, sa vie était tellement romanesque qu'elle se prêtait totalement à une biographie romancée. Donc, visionnaire, Félix Arnaudin. Alors, j'aimerais savoir pourquoi vous l'avez intitulé, votre roman, La folle histoire. C'est pourquoi folle histoire ? Une part de folie chez Arnaudin ou une histoire hors du commun ? Je pense que comme chez tous les génies, il y avait quelques pathologies qu'on ne peut pas nier. C'était un homme qui avait des obsessions, des toques étranges, qui notait tout. Il avait un cahier où il notait tout ce qu'il mangeait. Un cahier où il calculait tous les kilomètres qu'il parcourait dans la lande. Un cahier où... En fait, quand il avait un chien qui mourait, il notait si la tête était au nord ou au sud. Il prenait en photo... C'est incroyable, hein ? Voilà. Il y avait des petites pathologies. Et cette histoire est non seulement folle parce qu'il a... Il faut imaginer qu'il était entouré par un milieu, par une famille qui ne comprenait pas ce qu'il faisait. Les gens travaillaient dur et ils voyaient cet homme qu'il pensait errer comme ça, oisif. Mais en fait, il était en train de produire une oeuvre magistrale et qui nous sert aujourd'hui parce que s'il n'avait pas été là, nous ne saurions quasiment rien de cette grande lande. Et que représente justement Arnaudin pour vous aujourd'hui et même pour nous ? Alors, je crois qu'il avait... Il était tellement en avance qu'il avait aussi un regard écologiste. C'était un naturaliste. Et il a prévenu de certaines choses. Il savait que les tempêtes seraient dévastatrices sur la forêt, qu'il y aurait des incendies. Et qui... En fait, il avait peur aussi d'une chose. C'était que les migrations d'oiseaux, toute la faune et la flore dont il était très proche, disparaissent avec cette grande forêt. Alors, d'autres espèces sont arrivées. Aujourd'hui, on aime cette forêt. Et je pense qu'il aurait fini par l'aimer. Mais c'était... Il a vécu l'un des plus grands bouleversements qu'on ne peut pas imaginer. C'était un million d'hectares transformés. Et donc, forcément, les modes de vie landais ont changé. Et l'industrie est arrivée, la commercialisation. Et lui, il avait beaucoup de mal avec ça. C'était un idéaliste qui ne voulait pas qu'on vende la lande. Et qui n'a jamais voulu vendre l'une de ses photos, d'ailleurs. La folle histoire de Félix Arnaudin, publiée par les éditions Passiflore de Dac. Les landes au XIXe siècle, c'était des plaines. On voyait l'horizon. C'était des bergers, des échassiers. C'était aussi un siècle de transformation avec la loi sur la culture du pain dans les landes. Des plantations qui ont refaçonné le paysage, « Changer la vie des landais et la vie économique ». L'un des grands témoins de cette période, c'est Félix Arnaudin. Né à la Bouaire, ces photos témoignent justement de cette époque. Photographe, mais aussi ethnologue, historien, poète, collecteur de contes. Sa vie a inspiré Marc Large, notre invité sur France Bleu Gascogne, avec la sortie du livre « La folle histoire » de Félix Arnaudin, publié par les éditions Passiflore. Marc, est-ce que je peux vous demander justement de lire un extrait des premières lignes ? D'accord. Alors, on y va. Nada, Kedal, Kepuik, Aren, comme on dit ici, rien, absolument rien. Le néant, vide désert jusqu'à l'horizon sur lequel le ciel et la terre se confondent dans les teintrousses de la fin du jour. Lande rase infinie, où la rare trace de vie humaine fait figure d'oasis. Quelques farouches bruyères et moulignies s'accrochent au sol pauvre et sablonneux et résistent au vent océanique. Terre désolée, qui révèle sa courbure de Bordeaux jusqu'aux Pyrénées. Mais dans cette immensité silencieuse, caressée par les ondulantes herbes folles, un enfant n'y voit qu'émerveillement. Voilà les premières lignes de votre livre, Marc Large, la folle histoire de Félix Arnaudin. Alors, vous Marc, vous êtes au départ dessinateur de presse, et donc là, écrivain. Comment est-ce qu'on passe d'un travail de dessinateur de presse à celui d'écrivain ? C'est votre deuxième roman. Oui. Alors, c'est vrai que ce n'est pas dans mon habitude d'écrire, mais j'aime beaucoup ça. Après, c'est vrai que c'est typiquement français d'être enfermé dans des cases. On a tous différentes envies. Tous les deux, on pratique le journalisme. Mais il y a des échappatoires comme ça aussi pour d'autres pratiques. Et lui, il en a été un exemple. Alors, je suis loin de me comparer à tout ce qu'il a fait, parce que c'est un homme qui a travaillé immensément. Mais on peut faire aussi le parallèle. Parce qu'Arnaudin, en effet, était un touche-à-tout. Vous aussi, du coup, parce que dessinateur de presse, dessinateur peintre, mais aussi réalisateur de films documentaires. Prochainement, d'ailleurs, vous serez sur le film La folle histoire de Félix Arnaudin. Oui, on peut faire un parallèle. Il y a des ressemblances. Je n'oserais jamais les faire. Mais en tout cas, l'un de vos collègues m'a dit une phrase qui m'a touché. Il est difficile d'être libre. Et tout est dit, en fait. C'est bien de s'octroyer des libertés créatives. On évoque donc votre livre, notamment avec nous ce midi, l'éditrice de chez Passifleur, Patricia Martinez. Bonjour. Bonjour Thomas. Bonjour Marc. Bonjour. Alors, qu'est-ce qui vous a plu, Patricia, quand Marc est venue vous voir, dans sa démarche, d'écrire donc au sujet de Félix Arnaudin ? D'abord, comme beaucoup de landais, Félix Arnaudin, pour moi, c'était beaucoup d'interrogations, même si je savais à peu près qu'il avait fait quelques photographies et qu'il était de la boire. Mais mes connaissances n'allaient pas plus loin. Et puis, je connais Marc depuis de nombreuses années. Je sais que quand il s'intéresse à une question, il peut la fouiller et puis la rendre abordable à beaucoup de monde. C'est un peu ce qu'il fait à travers ses dessins quand il explore, lui, l'actualité. Et bien là, par rapport à Félix Arnaudin, je trouve qu'il a eu à peu près la même démarche. C'est-à-dire que lui, il a mis des années à lire des tomes et des tomes et des tas de livres pour raconter une belle histoire, pleine de poésie. Il vous en a lu quelques lignes. La vie de Félix Arnaudin. Et dès qu'il nous l'a proposé, moi, j'ai dit, banco, envoie et je te réponds très, très vite. Et du coup, ça a été quoi votre rôle dans le processus de publication ? D'abord, c'était... Un éditeur accompagne un auteur. Lorsqu'un auteur lui transmet un manuscrit, s'il l'aime, il va se l'approprier, mais il va essayer de le porter dans la mesure où il lui plaît. Du moins, c'est la démarche des éditions Passiflore. Quand nous aimons un texte, nous allons le foyer, le travailler, le fignoler un petit peu avec l'auteur et puis à partir de là, le défendre, le porter avec tout notre cœur, avec toute notre envie, avec tout notre niaque pour parler à la landaise. Voilà, c'est ça. Donc, le travail, marque large avec une maison d'édition comme Passiflore, ça vous convenait parfaitement, j'imagine ? C'est la seule maison d'édition à qui j'ai envoyé ce manuscrit. Donc, il était clair pour moi que, d'une part, il y avait une histoire d'amitié et beaucoup de respect mutuel. Et je savais que les éditions Passiflore ont vraiment une expérience de qualité. Elles sont reconnues comme telles. Ce sont des livres de qualité extrêmement lus, relus, tout est passé au crible. On a été accompagnés aussi par des experts, entre guillemets. Alors, je sais que c'est des amis comme Jean-Luc Cochala qui n'aiment pas trop ce terme par humilité. Mais c'est quelqu'un qui connaît parfaitement la vie de Félix et qui avait lu, prélu ce livre avec beaucoup de bienveillance et d'attention. Et voilà, on a essayé de se faire au mieux. En essayant d'atteindre la qualité qu'on désirait. Alors, vous avez de très bons retours pour ce livre de la part de lecteurs. Ça fait quoi, justement, de se dire, génial, on apprécie la folle histoire de Félix Saint-Oudin. Et accessoirement, entre guillemets, on apprécie aussi mon écriture. Ça fait très plaisir parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont surpris. Même certains qui m'ont avoué avoir eu des a priori, qui me disaient comment un caricaturiste peut s'attaquer à un personnage pareil. Mais en fait, pour s'y attaquer, il faut l'aimer. Et j'ai essayé de mettre tout l'amour que j'ai pour cet homme, toute la passion que j'ai pour son travail. Et l'importance, la nécessité qu'il a eue de nous rapporter tout ça. La folle histoire de Félix Saint-Oudin, de Marc Large aux éditions Passifleurs. Merci d'avoir été avec nous, Patricia Martinez. Merci Thomas, à bientôt. A bientôt, au revoir.